Mesdames et Messieurs, nous voudrions continuer avec notre programme de cet après-midi. Je vous invite de bien vouloir retourner à votre siège. Après la séance de cette matinée, nous avons déjà une idée très claire de ce que le bouleversement ou la transformation veut dire dans le secteur de l'ETPF. Maintenant, nous passons à la deuxième séance plénière. La question est comment on peut gérer les effets des bouleversements avec une meilleure gouvernance des systèmes EETPF. Nous avons comme intervenant Denise Amiot, qui représente les collèges et les instituts du Canada, puis Olivier Charles Oussou, qui vient de la Côte d'Ivoire, la Fédération des petites et moyennes entreprises, et en dernier, Oliver Dill, qui vient du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche, et l'animateur est Pradip Mango, secrétaire exécutif adjoint de l'UNCCD. Alors, nous pouvons passer au débat, si vous êtes prêts. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Bonn. Comme j'habite et travaille ici à Bonn, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Habit Aïmat et je travaille pour... Je m'appelle Pradip Mango, je suis secrétaire exécutif adjoint de l'UNCCD, l'Organisation des Nations Unies pour les conventions cadres. En 1992 et 13, plusieurs conventions ont été adoptées sur le dérèglement climatique, l'accaparement des terres, et la troisième convention vise les communautés pauvres, les pays pauvres. Il s'agit de combattre la pauvreté. Pourquoi je dis cela ? En fait, la terre est un bien limité aujourd'hui. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, la terre est limitée. Presque 2 milliards d'hectares sont déjà affectés. 500 millions d'hectares sont des terres agricoles qui ont été transformées les deux dernières décennies. Quand on m'a demandé de présider cette séance, j'ai demandé à mon ami Shamial pourquoi on me donne ce rôle quand on parle de transformation. On parle des bouleversements numériques, du climat, des changements démographiques, des changements également dans d'autres secteurs. Et dans le système des Nations Unies, je pense que là, on vaut également pour les niveaux nationaux. Nous travaillons sur l'agenda de développement dans des agences très différentes. Même quand il s'agit de stimuler le développement, nous avons des agences différentes. Il y a les agences, les organisations de l'ONU qui sont responsables pour le dérèglement climatique, d'autres qui sont responsables pour le secteur agricole. Comment peut-on rassembler, comment peut-on réunir les idées, les approches ? Nous avons adopté 17 objectifs de développement durable qui sont en phase avec les objectifs de combat de dérèglement climatique sur le terrain. Je suis très fière de pouvoir présider cette séance qui, pour le titre, gérer les effets des transformations, des bouleversements par le biais d'une meilleure gouvernance des systèmes ETPF. Nous avons trois intervenants de haut rond. Pourquoi, ou comment plutôt gérer ces bouleversements ? Ce matin, un intervenant disait, le maire Edouard disait, est-ce que les bouleversements constituent forcément un défi, un problème, ou est-ce qu'on peut également les saisir comme une opportunité, comme une chance ? Comment peut-on transférer ces défis en opportunité, en chance ? Avant de passer la parole aux intervenants, je voudrais également vous donner un aperçu de la situation globale, comment nous gérons les problèmes dans le cadre du système de l'ONU, ou même au niveau national. Je voudrais également vous donner un exemple concret. L'Inde, il y a quelques semaines, j'étais en Inde, et j'ai parlé, j'ai eu des pourparlers avec plusieurs ministères, et je l'ai fait dans le cadre de la commission de planification de l'Inde. Je voudrais vous donner quelques statistiques. En Inde, nous avons 2,2% du pays agricole et du monde, et nous avons 18% de la population mondiale. Il y a un tiers, c'est-à-dire 30% sont dégradés, c'est-à-dire presque un million d'hectares. Alors nous avons 100 millions d'hectares qui sont dégradés. Et de ces 320 millions que nous avons, ce sont 100 millions qui sont dégradés. Qu'est-ce que cela veut dire pour la sécurité alimentaire, pour le système d'approvisionnement en eau, et pour les emplois ? D'après les indications présentes, si on investit dans 10 hectares pour les rendements productifs, on va créer 2 emplois. C'est-à-dire en Inde, on essaie de voir 10% du pays aller rendre productifs afin de créer 2 millions d'emplois. Surtout dans les régions rurales, parce que c'est là où se trouve l'agriculture. Mais quelles sont les compétences qui sont demandées ? Quelle serait la formation professionnelle qui sera nécessaire dans ces régions agricoles afin d'avoir une bonne occupation et en même temps créer un développement durable du pays ? Et un autre exemple, comme ODD 4 se focalise sur l'éducation et ODD 15 se focalise sur la vie terrestre. Et on se pose la question des 12 millions d'hectares de pays de sols sans dégrader par an. Et il faudra arrêter la dégradation maintenant. Et cela devient pertinent en parlant des pays africains, surtout. Et cela reflète une perturbation qui nous mène à la migration et le changement démographique dans notre système indien. Il y en a chez vous, bien sûr. Parmi vous, beaucoup d'Europe 1 et africains. Il y en avait beaucoup, 3 millions d'Indiens qui sont immigrés en Europe pour la sécurité, la sûreté et les emplois. mais il y avait également des sécheresses de long terme. Et les Indiens étaient forcés de laisser à part leur village, de quitter leur village afin de chercher autre part à vivre. Et ces 3 millions qui se sont migrés, si inclus, vers l'Allemagne ont changé le monde, la vie par rapport à l'intégration. Et comme la première dame d'Allemagne a dit ce matin, l'intégration veut dire qu'on donne un pouvoir aux gens. Et c'est là qu'il faut commencer d'approvisionner une formation technique. Et la formation EFTP joue un rôle là-bas. Et nous avons également mené une analyse avec l'OTAN dans la région subsaharienne. si on ne va pas investir dans une production agricole, les gens vont quitter le pays. Avec le changement démographique, et si les tendances présentes vont continuer, en 2040 ou 2050, 40 à 50 millions de jeunes vont s'arrêter en Afrique du Nord pour une transition vers l'Europe. C'est-à-dire, si on veut investir, si on veut soutenir les gens où ils sont, c'est le bon moment. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question par rapport à la gestion durable d'agriculture, conservation d'eau, sécurité alimentaire, sécurité, sylviculture et autres. Et c'est pour ça que, et c'est là que le programme EFTP peut jouer un rôle. Il y a un lien clair entre le sol, les emplois et les compétences. C'est pour ça que j'étais content de profiter de cette occasion. Et je voudrais bien remercier mon collègue auprès de l'UNESCO d'avoir cette possibilité de faciliter ce forum. afin de trouver des solutions. Parce que quand on parle des pays, on cherche toujours les solutions. On ne cherche pas des interventions dans quelques domaines. Bien sûr, dans les domaines spécifiques, mais d'autre côté, on cherche des solutions pour leur chômage, leur sécurité alimentaire, leur existence, leur présistance. Et un forum d'appréhension qui est organisée comme celui-là nous aide à une appréhension mutuelle des interlocuteurs sur le panel, mais des participants qui viennent des pays différents du monde qui vont partager leur savoir. Nous avons trois pénalistes, trois autres interlocuteurs sur le panel. Tout d'abord, Denise Amieux des collèges et instituts de formation du Canada qui canne. Et puis, elle va parler des approches de l'EFTP pour gérer les perturbations et voir comment on peut remplir les atteintes de l'agenda 2030. Et elle va partager les politiques et les approches de renforcement des capacités pour avancer une agenda verte. Et quand on parle des exemples, on parle des modèles de meilleure pratique, même si une solution ne peut pas être appliquée dans tout le pays, bien sûr, il faut voir les conditions sur place, mais les modèles de meilleure pratique nous aident à comprendre comment les répliquer et les mettre en amont dans d'autres parts dans le monde. Et la deuxième présentation de mon collègue de la Côte d'Ivoire, Olivier Oussou, qui parlera du rôle du secteur privé et la contribution du secteur privé dans l'EFTP et des systèmes et institutions. Et puis, troisièmement, notre collègue Olivier Dill, du ministère allemand de l'éducation et de la recherche de l'Allemagne, qui se focalisera sur le rôle du gouvernement en démontrant l'Allemagne en tant que meilleur exemple. Et là, il se focalise sur les perturbations et le défi de migration dans le système de formation professionnelle en Allemagne. Alors, il y a, disons, le cadre institutionnel, le secteur privé et le gouvernement, le secteur public. Il va y avoir une heure et demie et chaque interlocuteur aura 10 à 15 minutes. Puis, il y aura le temps de poser des questions et on va se focaliser sur la question Est-ce que cette perturbation est plutôt une opportunité ou une menace ? Et puis, je voudrais bien vous demander de poser des questions par rapport aux présentations et voir si on peut créer un résultat clair et efficace de cette séance. On crée un lien des trois approches secteur privé, public et gouvernement. Et maintenant, je voudrais bien remercier vous tous de votre présence à la deuxième séance plénière qui est très importante. Et d'après moi, EFTP est le pilier pour gérer les perturbations de l'avenir et afin de contribuer à l'agenda des ODD 2030. Et maintenant, je passe la parole à la première présentatrice. Alors, je vous passe la parole. Bonjour. Good afternoon. Bonjour. Buenas tardes. Good afternoon. Imen hau. Guten tag. Je pense que j'ai épuisé mes connaissances linguistiques largement. C'est tout ce que je sais faire dans les d'autres langues. Elle va être en anglais plutôt. Je suis désolée pour ceux d'entre vous qui êtes francophones. Mais si jamais vous voulez avoir copie de ma présentation, ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Alors, je viens de dire que ma présentation se fera en anglais, contrairement à ce qu'elle avait dit. En fait, elle avait dit que ça se fera en français. Alors, ne vous inquiétez pas, ma présentation se fera en anglais. merci d'abord de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi. C'est la première fois que je viens dans cette ville de Bonn. Je l'adore et ça me donne envie de revenir ici, de retourner. On m'a invité de parler sur la question ce que nous faisons au Canada, qu'est-ce que nous faisons dans le système universitaire pour écologiser le système de l'enseignement technique et la formation professionnelle. En fait, chez nous, on n'utilise plus l'acronyme TIVET au Canada. Nous avons arrêté de nous servir de cet acronyme TIVET il y a 30 ans. Nous parlons aujourd'hui d'un enseignement technique et de la formation professionnelle. Je dois vraiment faire un effort aujourd'hui pour utiliser l'acronyme TIVET en anglais parce que nous n'utilisons plus cet acronyme en anglais. Mais ça me fait un grand plaisir de parler et de ce sujet parce qu'il me tient à cœur. Je suis en fait écologiste, je suis conservatrice d'environnement, je suis biologue par formation et vous savez peut-être que le Canada a un nouveau gouvernement et pour le nouveau gouvernement, tout ce qui est lié au dérèglement climatique, au changement climatique est très important. Je suis venue ici aujourd'hui en tant que présidente d'une association nationale, c'est une association nationale qui réunit tous les instituts universitaires, les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les collèges, les instituts. Bohen a parlé ce matin des six niveaux de gouvernance au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je m'établis au sixième niveau. la responsabilité et la compétence pour la formation relèvent de la compétence des régions, des provinces. Nous sommes le seul pays dont le monde est hanté qui n'a pas un ministère national pour l'éducation. À l'exception, en fait, il n'y a que les panguins qui n'ont pas de ministère national pour assurer l'éducation et la formation. Je voudrais vous présenter le système de formation aujourd'hui et je voudrais vous parler de ce que les collèges et les instituts universitaires font pour confronter le défi du dérèglement climatique tout en faisant la promotion d'une économie verte. Je peux commencer par un résumé de ma présentation. Quand on parle d'un enseignement technique et une formation professionnelle verte, c'est une manière de faire. C'est une certaine manière de penser, presque une philosophie. Je pourrais vous en parler pendant deux jours, mais malheureusement, je dois me limiter à 15 minutes, un petit quart d'heure. La première chose que je voudrais dire et que je vais me servir du cadre que M. Majundra nous a présenté hier. S'il n'y avait pas UNESCO ou UNEVEC, je ne suis pas sûre si on aurait utilisé ce cadre. Oui, c'est vrai. Nous avons entrepris une marche dans les cinq piliers, mais je pense qu'il est très utile de se servir d'un cadre pour expliquer ce que nous faisons sur ces cinq volets ou les cinq dimensions. La première chose que je souhaite dire est qu'en 1992, c'est-à-dire il y a déjà un bon moment, mon association s'appelait encore à l'époque Association nationale canadienne des collèges et instituts. À l'époque, nous avons travaillé avec un soi-disant tableau national de l'économie et à l'époque, nous avons déjà développé un guide vert, Green Guide, c'était le nom. Nous l'avons déjà développé et en 1992, c'était en fait un guide d'utilisateur pour un développement durable dans les collèges et les instituts universitaires au Canada. En 1998, il y avait un mouvement au Canada portant sur la création des campus durables pyrénes. C'était à l'initiative des étudiants et ce mouvement, cette initiative, existe depuis et perdure. En 2007, mon association a développé ce qu'on appelle un protocole pancanadien sur la durabilité. C'était un protocole volontaire. Les parties prenantes étaient libres à signer ce protocole et le protocole décrivait les processus pour renforcer la durabilité dans les collèges et les instituts universitaires. Ce protocole a connu une certaine popularité pour résumer le protocole. Nous avons établi que la durabilité et la pérennité comprenaient toute l'institution et qu'il s'agissait d'une manière de penser, d'une manière d'agir. En 2009, un réseau de politiques de durabilité a été créé. C'était un réseau, un groupe qui réunissait des chercheurs et des scientifiques pour promouvoir la durabilité dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle en pratique. Vous allez voir que j'ai apporté des exemples pour les cinq piliers, mais je voudrais tout simplement dire que ceci ne sont pas des innovations, ce n'est pas tout neuf. Il y a ces cinq dimensions et à première vue, on pourrait dire qu'il y a une segmentation, que ces cinq piliers sont séparés, mais ceci n'est pas vrai. Ces cinq piliers sont liés l'un à l'autre. Quand j'ai essayé de trouver des exemples pour les différentes dimensions, j'avais du mal à les classer par moments. J'avais du mal à dire que c'est un exemple pour une telle dimension ou pour un tel pilier. Alors, nous passons au premier exemple. C'est une initiative qui s'appelle Green Campus, le campus universitaire vert. j'ai dit que cette initiative a été lancée en 1998. Ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans? Non, en fait, ça fait 20 ans. Correction de l'interprète. Mais cette initiative, en fait, a transformé tous les campus universitaires dans notre pays. Vous voyez un exemple qui s'appelle Cégep Limayou. C'est Cégep au Québec. Ce qu'on a fait là n'était pas simplement de se contenter des démarches simples, des résultats faciles pour réduire les déchets, des règles simples comme ne pas mettre la climatisation trop forte, où les gens sont forcés de mettre des pulls ou des vestes en été. Au lieu de passer par ces résultats faciles, on s'est consacrés aux changements systématiques, structurels sur le campus entier. Ce groupe a analysé la gestion des bâtiments, le fonctionnement du campus et ce groupe s'est également interrogé sur les approches sur des partenariats avec les communes autour. Et un grand aspect sont en fait les transferts, le transport, les navettes. Pour les étudiants, des fois, il faut parcourir une longue distance. Il y a beaucoup ce qu'on appelle au Canada les navetteurs. C'est-à-dire que la vie universitaire comprend tous les aspects de la vie des étudiants. La vie sur le campus universitaire, les facultés, les instituts, mais également les logements et le transport à l'université. Dans ce cas-là, ce campus s'égep pour les moyous. Ce projet a reçu un prix international au Brésil en 2016. Cette approche a été retenue pour un prix international. Il y a une toiture verte. C'est vrai qu'on essaie de réduire les déchets sur le campus, mais c'est un projet multidimensionnel. Quand on se rend à ce campus, on ressent vraiment que c'est écologique, que c'est vert. Quand vous faites un tour des universités au Canada, vous recensez, vous sentez vraiment que l'écologie est mise en exergue au Canada. Il y avait également d'autres campus tels que Darsen College qui ont exporté cette idée. C'est-à-dire que cette idée a fait que nos campus ont beaucoup de projets de développement internationaux, c'est-à-dire qu'il y a une réplication de ce projet au Mexique. Nos campus, nos universités ont tendance à exporter les bonnes pratiques vers d'autres pays. Le deuxième exemple que je souhaite vous présenter s'appelle Curriculum vert. Ceci vous donne une idée de la diversité, de la variété de programmes qui rentrent dans ce périmètre. vous voyez qu'il y a un grand nombre de programmes qui sont consacrés à l'écologisation, la réduction des émissions carbone, une transition vers une économie plus verte. Mais quand on parle d'un Curriculum vert, on constate très vite qu'il ne s'agit non seulement d'intégrer les bonnes compétences dans les programmes ou les modules consacrés à la bonne conservation de la nature, mais ceci est bien intégré dans tous les aspects qui sont enseignés. Même s'il s'agit de faire apprendre à faire la cuisine, on peut par exemple recycler ou réaffecter les ingrédients qui restent après avoir fait la cuisine. On peut enlever la matière grasse des aliments pour en produire du savon. C'est-à-dire il y a le recyclage. Il s'agit d'instaurer une manière de penser dans le secteur de l'ingénierie civile, la construction, le bâtiment travaux publics. On enseigne les étudiants pour les faire adapter cette manière de penser. C'est-à-dire que c'est un programme global. Souvent, nous avons tendance à nous limiter aux programmes qui sont mentionnés sur ce transparent. s'il y a un deuxième message à retenir de cette séance, c'est le message suivant. Quand il s'agit de trouver des curriculums verts, il ne faut pas se limiter aux programmes qui sont consacrés au développement durable. Il faut penser à chaque module enseigné dans votre établissement. Chaque programme, chaque module, chaque cours, s'il s'agit des soins de santé, la construction, le secteur du bâtiment, jusqu'aux beaux-arts. Il faut intégrer l'aspect de la durabilité dans tous les programmes et tous les cours. L'exemple suivant, vous vous rappelez peut-être encore du premier programme qui s'appelait le Campus Vert, deuxième, qui s'appelait le Curriculum Vert. Maintenant, nous avons le troisième programme, troisième exemple. Il y avait des visites hier, il y avait également une réunion pour les réseaux, il y avait quelqu'un de l'Ougande. J'ai oublié son nom, je ne sais pas s'il est encore là. Voilà, il est là. Et vous avez parlé de la formation des professeurs, de la formation des enseignants et vous avez constaté qu'il s'agit d'un problème. Oui, vous avez raison, c'est un enjeu dans tous les pays autour du monde. et pour cela, j'ai choisi cet exemple aujourd'hui. Il y a le collège municipal en Nouvelle-Écosse, à Nova Scotia. Vous savez ce qu'on a fait à cette université? Tous ceux qui travaillent dans cette université, tous ceux qui travaillent avec les étudiants dans cette université doivent faire un cours obligatoire de 39 heures. C'est-à-dire que c'est une semaine entière. tous ceux qui travaillent avec les étudiants doivent apprendre comment voir comment enseigner les étudiants d'une manière verte. C'est-à-dire qu'il faut intégrer la question de l'écologie dans tous les cours. Ceux-ci ne sont non seulement les enseignants mais également ceux qui travaillent dans les fonctions de soutien, de support. Et c'est obligatoire 39 heures toute une semaine consacrée à la question comment on peut intégrer l'écologie dans tous les aspects. Et ceci a bien sûr un impact important sur une institution ou un institut universitaire comme celui-là. Cela fait partie des valeurs. Cela fait partie du plan stratégique de cette institution en Nouvelle-Écosse. Je pense que c'était hier ou peut-être ce matin quelqu'un a parlé des renseignements verts. Ah non, en fait c'était hier avec Majoundar il parlait des renseignements des résultats verts. Et je pense que c'est une approche cette approche que je viens de montrer assure que les résultats de l'apprentissage les résultats de l'enseignement supérieur sont toujours inspirés par la durabilité. Vous vous rappelez encore de cette structure avec les cinq piliers, les cinq dimensions? Quatrième pilier, la communauté verte. C'est un exemple parmi plusieurs. J'aurais également pu vous présenter d'autres exemples. L'exemple que je souhaite vous présenter est le collège de Durham. Vous savez que les universités, les polytechniques travaillent en collaboration étroite avec la municipalité, avec la commune, il y a toujours des très bons liens, des liens étroits, des rapports étroits entre les collèges et la commune, la société. Dans ce cas-là, le collège sert soi-disant de lunettes à la commune, c'est-à-dire des lunettes ou une perspective des lentilles de durabilité. Le campus, l'université, ne souhaite pas rester à part. Il s'agit d'intégrer cette manière de penser la durabilité dans la pensée, la prise de conscience de la population. Il y a encore un autre exemple, le collège de Yukon. On intègre les éléments de la population indigène dans l'approche de durabilité. Il y a un autre collège qui a créé un jardin des plantes médicinales et ce collège s'est servi de savoir-faire des populations indigènes qui les entourent. Cela montre que ce qui se passe au niveau de la commune s'inspire du développement à l'université et à l'inverse, ça va donner deux sens. Dans ce cas-là, la vie à l'université s'inspire des aspects importants pour la communauté qui les entoure. Dans ce cas-là, à Durham College, on a organisé une réunion avec les parties prenantes qui produisent beaucoup de déchets. Imaginez-vous cette situation. Vous organisez une séance pour savoir qu'ils produisent beaucoup de déchets, des ordures. À la fin de cette réunion, on avait trouvé des partenariats entre certains qui étaient en mesure de recycler les déchets de certains d'autres. C'est-à-dire que les déchets produits par les uns se sont transformés en matière première pour les autres. Ce qui a été jeté par certains était utile à quelqu'un d'autre. Il y avait même un entrepreneur qui disait « Vous voyez, je constate qu'il y a des opportunités commerciales dans ce secteur. » Ça vous donne encore un autre exemple. Cinquième pilier, c'est la recherche verte. Nous faisons beaucoup ce qu'on appelle la recherche pratique ou la recherche appliquée. Au Canada, nous sommes très réputés pour notre recherche appliquée. Nous avons même un institut de leadership pour former les cadres à assurer la recherche pratique et appliquée. Vous voyez ici combien de centres de recherche nous avons au Canada qui sont liés à la question du développement durable. Et le type de recherche appliquée ou pratique que nous menons à bien vise à résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le secteur des déchets, des ressources naturelles. À Princes, vous, Allen, il y avait quelqu'un qui vendait des jus de myrtille. C'est quelqu'un qui habitait sur une île et sur une île, ça crée bien sûr des problèmes quand on produit beaucoup d'ordures ou de déchets. Alors, il a produit le jus et il a frappé à la porte de l'université et il disait qu'est-ce qu'on peut faire des ordures ? Les étudiants, en fait, ont fait l'analyse des déchets, des ordures. Ils ont arrivé à la conclusion qu'il y avait plus de vitamines et de minéraux dans les ordures qu'il y avait dans le jus. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Il y avait un expert à l'université qui travaillait sur la nourriture. On a expérimenté avec les recettes jusqu'à ce qu'on avait trouvé la bonne recette. Cet entrepreneur vend sept produits aujourd'hui. Si, en fait, sont produits des ordures, il y avait quelqu'un d'autre qui vend des homards qui dit j'en vends des conserves, qu'est-ce que je peux faire, en fait, des déchets, des ordures. Aujourd'hui, ce type vend, en fait, une pâté qu'on met sur les biscuits qui ne contiennent pas d'homard. Mais la couleur correspond. Il n'y a pas d'homard dedans. Mais c'est le type de recherche qu'on fait dans le système universitaire dans la perspective, dans l'optique de la durabilité. On trouve une solution pour les problèmes auxquels on se heurte dans l'industrie. En même temps, on arrive à la production de... On crée des produits en se servant des ordures, des déchets. En même temps, on stimule la capacité des étudiants de penser comme les entrepreneurs, de penser de manière critique. Je voudrais encore vous montrer un autre exemple, la recherche verte. C'est lié à la question des énergies renouvelables. Les étudiants s'interrogent sur... analyse de la consommation électrique en temps réel. Cela peut avoir une influence sur l'architecture et la conception des réseaux électriques. J'arrive presque à la fin de ma présentation. Cet exemple que je voudrais encore vous présenter et la culture verte. C'est le collège Fleming. C'est un pôle d'excellence pour le traitement d'eau durable, le traitement d'eau alternative. Dans ce collège, à ce collège, en fait, le traitement de l'eau, des effluents est intégré dans tous les modules, dans tous les cours. Les étudiants analysent la question comment on peut établir le lien entre l'enseignement théorique et les enseignements pratiques et la conception des produits. Au moment de la requalification, quand il y a ceux qui ont déjà fini les études universitaires il y a longtemps qui viennent pour faire une formation continue, une requalification, on peut leur transférer ces nouveaux enseignements. Ce matin, quelqu'un m'a appelé qui a créé un nouveau standard, une nouvelle norme pour la construction de bâtiments à zéro énergie. Cela a été annoncé aujourd'hui. C'est une grande nouvelle et cela vous montre que la culture, que les valeurs sont très importantes. La culture d'une université, la philosophie qui est propagée, tout cela a bien sûr également des répercussions de ceux qui travaillent à l'université. Je viens de dire que le gouvernement canadien s'intéresse à tout ce qui est vers le développement durable et pour cela, nous avons transféré un rapport à un institut qui s'appelle les compétences vertes pour une croissance économique durable. On trouve des centaines d'exemples dans ce rapport qui correspondent aux exemples que je viens de présenter. Nous sommes servis du cadre de l'UNESCO UNEVOC pour présenter ce rapport. Si ce rapport vous intéresse, je vous invite de bien consulter ce site web. C'est un rapport très détaillé. Il y a encore un dernier point que je dois absolument mentionner. je fais partie du conseil d'administration du conseil mondial d'universités et de polytechnique de collèges et si vous vous intéressez au développement durable ou à la durabilité, je voudrais dire que nous avons un groupe qui est responsable pour tout ce qui est lié au développement durable. Si vous êtes intéressé, venez me contacter. Ce serait un plaisir pour moi d'établir le contact entre vous et ce groupe. Au niveau de la Fédération mondiale, il y a également la remise d'un prix tous les deux ans. C'est un prix international. Si vous allez sur le site web, vous trouvez les trois lauréats du prix vert 2018. La présentation de la remise du prix se fera en Australie et je pense qu'il y a même un lauréat ici dans cette salle mais je ne suis pas sûre. Alors on ne sait pas si c'est la médaille d'or, d'argent ou bronze. Alors cela me mène à la clôture de mon intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je voudrais bien conclure en disant que si vous pensez, vous commencez à penser à un curriculum vert ou à la recherche verte ou à des campus universitaires vertes, à EFTP vertes, cela veut dire à la fin que tout emploi, tout emploi individuel et tout ce que vous faites sera vert. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors c'était une intervention très inspirante par rapport à EFTP. Maintenant, j'ai le plaisir d'introduire notre prochain interlocuteur, Olivier Boussou de la Côte d'Ivoire. Il a créé un système EFTP du secteur privé afin de former des branches professionnelles. On a vu un exemple du Canada et lui, il nous donnera son point de vue du secteur privé en rendant les compétences vertes. Alors je vous passe la parole. Alors je vous prie de respecter les 15 minutes parce qu'on voudrait bien terminer à l'heure et laisser encore un peu de temps pour des questions et réponses. Ça marche, merci. En français, contrairement à mes prédécesseurs, j'espère qu'on va saisir l'essence de ce que nous allons passer comme message ce soir. Alors avant de commencer, je voudrais dire merci à ceux qui nous ont associés à cette initiative, UNESCO, UNEVOC, et à même temps planter le décor pour dire que la Côte d'Ivoire, pour ceux qui le savent, il est bon de le rappeler, nous sommes un pays en voie de développement. Il faut garder cela à l'esprit tout au long de l'exposé. Ça permettra sûrement de comprendre certains aspects de ma présentation. Alors je voudrais commencer tout de suite par un exemple sur comment fabriquer un produit sur le process. Alors l'enfant, il a expliqué le nouveau process qu'il a appris en entreprise et le professeur l'a donné zéro. Elle était très mal notée par son enseignant. L'enfant a insisté, il a discuté, mais le professeur a resté sur sa position. Alors heureusement, ou bien malheureusement pour l'enfant, heureusement pour le professeur, quelques années après, il a eu la chance de bénéficier d'un stage d'immersion en entreprise. Quand il est arrivé, il a travaillé sur la même machine et il s'est rendu compte bien plus tard que l'enfant avait raison. Ça nous donne une idée de ce que c'est que l'enseignement professionnel en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un total déphasage entre la réalité et ce qui se fait souvent dans nos centres de formation. Cela est assez révélateur et cet exemple va nous permettre de comprendre pas mal de choses dans ce que nous avons entrepris en Côte d'Ivoire qui est la formation, la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ma présentation se présentera autour de trois points principaux. C'est les acquis du partenariat parce que là-bas on a mis en place un partenariat État-secteur privé. C'est l'implication ou bien la projection de l'implication du secteur privé dans le système de l'ETFP et puis enfin le dysfonctionnement et les défis de cette réforme que nous avons entamée. Alors, nous parlons ici de changements, de perturbations en Afrique en Afrique de l'Ouest en Afrique noire subsaharienne nos populations sont très jeunes. Moins de 77% de la population ivoirienne a environ 35 ans et la frange d'âge qui se situe entre 14 et 25 ans c'est la plus importante 63%. Alors que nous savons très bien que cette population c'est celle-là même qui a besoin de formation. et bien souvent quand ces jeunes assortent du système de l'ETFP ils ne sont pas adaptés aux besoins de compétences des entreprises. Le secteur public se plaint également de ce que bien souvent le secteur privé n'absorbe pas les produits qu'il forme. Alors, dans cette façon de s'accuser mutuellement on a trouvé bon depuis 2009 de mettre en place une réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en impliquant de façon plus importante le secteur privé ce qui a donné droit à la signature d'une convention en 2009 d'une convention cadre de partenariat État-secteur privé. Alors, quel était le but de ce partenariat ? C'était de changer des paradigmes. Au départ tout se faisait comme dans un laboratoire c'est le secteur public l'État qui formait ses apprenants et qui les déversait après sur le marché de l'emploi. Alors, ceux qui venaient comme je l'ai dit tantôt ne sont pas toujours bons pour les besoins de l'entreprise. On s'est dit que maintenant avec cette convention cadre il faut maintenant que le besoin des compétences soit exprimé par le secteur privé et non pas tout fabriquer tout fait par le secteur public pour les mettre ensuite à la disposition du secteur privé. Ce qui revient à dire que toutes les questions liées à l'expression des besoins et compétences à l'élaboration des curriculats à la carte des formations à l'alternance à la gouvernance du système surtout toutes ces questions seront abordées maintenant de concert avec le secteur privé. Alors, qu'est-ce que nous avons pu faire jusqu'à présent ? Jusqu'à présent nous avons mis en place et nous pensons que c'était essentiel nous avons mis en place des organes et au nom de ces organes nous avons ce que nous avons appelé le comité paritaire de pilotage qui est un peu l'organe non politique qui comprend d'un côté le ministre en charge de l'enseignement technique et de l'autre côté des cadres d'un certain niveau du secteur privé. Ceux qui sont chargés de mettre en application les décisions de ces organes c'est le secretariat exécutif de ce comité-là qui est le CMA le comité de mise en oeuvre de la réforme et après il fallait que le secteur privé soit beaucoup plus impliqué dans cet objectif on a mis en place un organe qu'on a appelé la CDPE cellule de développement du partenariat école-entreprise dont je faisais partie je dis faisais parce que cet organe a évolué alors c'était le point focal du secteur privé c'était un sort d'organe qui comprenait les fêtiers des différentes entreprises et des chambres consulaires il était question pour cette cellule de mobiliser de mobiliser tout le secteur privé en vue de participer à cette réforme-là pour que dorénavant le secteur privé ne dise pas que nous avons été mis à l'écart pour que le secteur privé se sente vraiment impliqué et cette cellule a fait son travail à un moment donné où la réforme évoluait cette cellule a été transformée maintenant en conseil national des branches professionnelles qui est une sorte de fêtier des comités des branches professionnelles dont je vais parler tout à l'heure et l'activité économique a été subdivisée en 13 branches économiques pour prendre en compte tous les besoins du secteur économique alors nous avons nous avons pris en compte vraiment tous les domaines la restauration le BTP bâtiment de travaux publics l'agriculture vraiment nous avons essayé d'être le plus complet possible sur la constitution des branches professionnelles et nous en avons dénombré 13 13 branches professionnelles qui seront composées excusez-moi le diapo ne suit pas toujours alors 13 branches professionnelles voici la configuration que nous donnons à ces branches-là nous avons le coordonnateur du comité de branches professionnelles juste en dessous nous avons le point focal du système de l'ETFP d'un autre côté nous avons pris en compte aussi les ministères techniques je veux donner un exemple quand nous sommes dans le secteur hôtellerie, tourisme et restauration nous allons avoir d'un côté le ministère de l'ETFP de l'autre côté nous aurons le ministère en charge du tourisme de notre pays et en dessous nous avons les différentes fêtières les associations professionnelles aujourd'hui au nombre d'aujourd'hui pour la branche tourisme-toléré je prends cet exemple parce que je fais partie de cette branche nous avons trois associations qui sont dans ce comité de branches alors là je donne un chemin de comment on compte faire fonctionner ces organes nous avons d'un côté les 13 branches professionnelles qui ont une fêtière qui s'appelle le conseil national des branches professionnelles en face nous avons des commissions professionnelles consultatives permanentes qui sont elles plutôt des commissions composées à majorité des cadres de l'enseignement technique parce que le système c'est qu'on exprime le besoin en compétence mais derrière comme nous ne sommes pas des professionnels de la formation des professionnels de la formation vont se charger de traduire nos besoins nos attentes en cartes de formation pour que ceux qui sortent du système soient vraiment ceux que le secteur privé désire à voir alors ici j'ai cité quelques missions des branches professionnelles je ne vais pas les répéter toutes vous les voyez avec moi mais il faut dire que la plus importante c'est surtout de répéter les entreprises du secteur de la branche il faut que toute la branche soit associée toutes les entreprises de la branche soient associées à l'initiative et il faut surtout informer les entreprises sur les dispositifs financiers et juridiques de la formation promouvoir la formation tout au long de la vie animer les partenariats avec l'établissement de formation et les universités ça c'est très important pour nous parce que il n'est pas seulement important de penser une politique mais quand on a mis en place une politique il faut que des acteurs soient ensemble pour pouvoir l'animer pour pouvoir suivre l'évolution des mesures qui sont prises dans ce domaine alors j'ai parlé de branches professionnelles j'ai parlé des coordonnateurs de branches professionnelles ces coordonnateurs là aussi nous attendons de certaines certaines qualités au nombre desquelles on peut citer être porteur des valeurs patronales de la branche c'est pourquoi on prend quelqu'un qui est vraiment professionnel il doit être reconnu par ses pairs il doit savoir parler surtout compétence dans son secteur mais dans tous les secteurs de sa branche ça c'est pour nous très important il doit avoir une bonne connaissance des secteurs de la branche des enjeux de son développement du système économique en général et du système de formation professionnelle alors le conseil national des branches professionnelles est composé de 15 membres au maximum ça je le dis c'est important parce que ici 15 membres mais les deux tiers sont issus du secteur privé et le tiers du secteur public de l'autre côté nous allons voir le revers le revers c'est que dans les commissions nationales dans la coordination des commissions professionnelles permanentes c'est plutôt le contraire là-bas comme je l'ai dit ils ne sont pas professionnels de la formation et donc là-bas nous avons besoin de plus de techniciens de la formation pour traduire les besoins que le secteur privé aura émis donc en termes d'acquis de notre réforme qui est en cours la réforme elle est en cours la réforme elle évolue mais toujours est-il que nous n'avons pas encore nous ne sommes pas encore entrés dans sa phase active on peut citer les commissions professionnelles consultatives dont je parlais tout à l'heure celles-ci comme je l'ai dit ils sont constitués à majorité des professionnels de l'enseignement qui vont à leur niveau essayer de faire le travail que le secteur privé attend pour pouvoir espérer des collaborateurs assez compétents alors là c'est un schéma qui résume un peu comment les choses vont se dérouler je l'ai dit je peux répéter encore on a le conseil national des branches professionnelles qui va exprimer ses besoins ensuite les besoins seront transmis à les techniciens de la formation on va voir s'il y a un avis favorable on passe aux ateliers de AST on essaie de numérer la liste de compétences du métier les référentiels métiers ensuite on arrive à la fin à ce qu'on puisse sortir de nouveaux curriculaires de nouveaux cadres de formation pour avoir des cadres assez compétents alors ça c'était ce qui concernait la participation du secteur privé au niveau de la réforme mais un aspect de la réforme est important c'est l'implication du secteur privé dans la gouvernance la gouvernance également fonctionnait comme tout le système c'était le secteur public qui était le seul maître à bord mais maintenant on veut associer le secteur privé aussi à la gouvernance de nos centres de formation professionnelle et là-dessus en 2018 en mars précisément un décret a été pris un décret qui met en place un organe chargé de l'organisation du fonctionnement du comité de mise en place des instances de gestion de la nouvelle gouvernance alors nous voulons aller tout doucement en Côte d'Ivoire parce que il faut pouvoir expérimenter avant de pouvoir essayer de déployer ce que nous sommes en train de faire sur l'ensemble du système alors nous avons sélectionné 8 établissements selon 4 critères la viabilité du plateau technique parce que je vous ai parlé du cadre du professeur tous les établissements ne sont pas suffisamment bien équipés pour expérimenter la nouvelle gouvernance l'environnement économique on en a pris en compte la représentativité du type d'établissement dans le TFP et la capacité à générer des ressources propres additionnelles alors il s'agira de quoi il s'agira de faire en sorte que ces établissements gardent toujours le statut d'établissement public mais que le mode de fonctionnement la gestion soit tout autre ce qui est intéressant ce qu'il faut noter ici c'est que les directeurs des centres de formation ne seront pas forcément des cadres issus de la fonction publique maintenant nous avons décidé que dès que cette mesure sera mise en oeuvre un directeur des centres de formation professionnelle peut être issu de la fonction publique comme un cadre du secteur privé parce que le recrutement se fera maintenant sur la base d'un appel à candidature alors pour être retenu pour être retenu le directeur du centre devra présenter un projet d'établissement comment il entrevoit l'établissement il doit également il doit également faire preuve d'un compte il doit surtout montrer un contrat de performance je gère l'établissement qui est chargé de former par exemple des boulangers voici ce à quoi je dois arriver au bout de 5 ans de 10 ans à court moyen long terme pour qu'on ne navigue plus à vue et pour qu'on ne reste pas vraiment dans ce qui est vraiment institutionnel classique c'est vraiment novateur pour nous et c'est très intéressant parce que en même temps que c'est intéressant en même temps que nous avons peur parce que quand nous participons aux différents ateliers on sent que les fonctionnaires sont un peu réticents parce que pour eux c'est leur chasse gardée il n'est pas question que des personnes issues du secteur privé viennent leur concurrencier leur place mais heureusement un ministre tout récemment a associé les syndicats des travailleurs pour que cette question là puisse être réglée vraiment quand ça va se poser de façon très calme pour qu'il n'y ait pas trop de perturbations parce que justement nous sommes là pour régler les perturbations ce décret va mettre en place un comité de gestion un comité de gestion composé de 12 membres 6 membres issus du secteur public 6 membres issus du secteur privé pour dire encore que le partenariat à ce niveau là aussi nous allons mettre beaucoup l'accent là-dessus sur les animateurs ce centre de formation alors avant de venir à ce forum je peux vous dire que sur la question nous avons progressé parce que pour les 8 établissements j'ai même reçu un mail ce matin ils sont en réunion depuis 10 heures ça veut dire maintenant même au moment où je parle certains représentants du secteur privé ont été désignés ont été désignés pour faire partie du comité de gestion des centres de formation professionnelle votre serviteur j'ai été désigné dans la branche tourisme et autolérie je dois être dans le comité de gestion du lycée hôtelier d'Abidjan Riviera donc je pense que dès que nous allons retourner très vite ce comité de gestion va se réunir déjà va se réunir déjà pour essayer de commencer le travail alors quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis que nous avons entamé cette réforme et bien nous avons un véritable retard un véritable retard dans l'exécution de tout ce que nous décidons parce que je ne sais pas si c'est pas tout pareil mais chez nous il y a une certaine l'odeur de l'administration qui fait que les choses ne marchent pas à la vitesse que le secteur privé aurait souhaité nous avons aussi un problème d'instabilité institutionnelle ça fait environ quatre années que moi je prends part à ces travaux en quatre années nous avons changé trois fois de ministre et chaque ministre qui arrive vient avec une nouvelle équipe et chaque fois c'est un éternel recommencement quand je commençais les travaux de la réforme le ministère s'appelait ministère de l'état des affaires sociales de l'emploi de la formation professionnelle et de l'enseignement technique donc vous voyez très bien qu'il était très vaste comme portefeuille ministériel ce qui fait que bon on pense que quand on est trop dispersé on n'est pas toujours efficace avant d'arriver à l'heure actuelle où je vous parle c'est le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec un secrétariat d'état chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle donc depuis près de quatre ans que je participe à ces travaux j'ai pu constater qu'il y a une certaine instabilité parce que quand la tête change bien souvent les opérateurs nous on n'a rien contre ce que les ministres puissent changer mais au moins ceux qui sont dans le projet on aurait souhaité qu'ils soient maintenus un moment le temps d'avancer dans cette réforme pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés alors nous espérons aussi que pour terminer rapidement les ministères techniques qui sont qui ont un rôle important à jouer parce que ce n'est pas une affaire de l'ETFP je crois que ce matin un intervenant l'a dit si on laisse seulement le ministère de l'enseignement technique travailler on risque de ne pas atteindre les objectifs donc il faut que les ministères techniques soient associés mais dans notre projet de réforme les ministères techniques qui doivent envoyer leurs correspondants traînent un peu des pieds ça c'est c'est une de nos plaies voilà et nous espérons que assez rapidement les choses vont évoluer pour que nous puissions atteindre ces objectifs là alors pour conclure pour conclure je dirais que dans l'ensemble nous pouvons noter que le secteur privé est satisfait encore d'y voir des initiatives de consultation état secteur privé ça nous a permis quand même de mettre sur la table certains problèmes de débattre de certaines questions et de trouver des débuts des solutions même s'ils ne sont pas encore à la fin nous notons que le secteur privé appelle de tout servir la jonction de toutes les initiatives ayant le même objet à l'heure où je vous parle nous avons pas mal d'initiatives en Côte d'Ivoire souvent venant des partenaires techniques et financiers il y a l'ONU qui nous apporte des projets il y a le MCC Millionium Challenge for Corporation qui nous apporte des projets il y a l'AFD qui nous soutient et parfois c'est plusieurs initiatives avec les mêmes acteurs donc nous souhaitons que toutes ces initiatives là puissent être rassemblées pour gagner plus d'efficacité alors le secteur privé a affirmé son engagement pour suivre la réforme de l'ETFP en Côte d'Ivoire malgré tous les problèmes que je viens de citer par la sensibilisation des chefs d'entreprise et des responsables des organisations patronales alors je voudrais vous dire merci je pense que pour le merci j'ai écrit quelque chose en allemand je ne sais pas si je peux prononcer donc je vous remercie j'ai dit que nous souhaitons que nous souhaitons effectuer ce changement de paradigme nous souhaitons passer vers une approche qui s'inspire de la demande du marché de travail la Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement comme vous avez dit mais certainement un état qui est déjà très avancé sur la voie du développement je voudrais vous féliciter pour le travail excellent que vous menez sur le terrain chers collègues je voudrais maintenant vous inviter de suivre encore une troisième présentation il n'y aura encore le temps de poser des questions mais avant de passer aux questions et réponses il y aura encore un troisième intervenant c'est un grand plaisir et honneur de présenter Oliver Dill qui représente le ministère fédéral d'éducation et de la recherche il nous parlera de la migration aujourd'hui et des enjeux qui sont liés Olivier vous avez la parole et je vous invite de respecter les 15 minutes merci merci beaucoup Olivier bonjour nous partageons le même nom Olivier Oliver en allemand je dois dire que ce que vous venez de présenter me rappelle du travail que je mène au sein du ministère fédéral de l'éducation je vous félicite d'avoir initié le débat je sais que ce n'est pas que ce n'est pas évident et déjà la question d'identifier les problèmes les enjeux ce n'est pas facile alors bienvenue au club nous faisons le même travail je voudrais dire je voudrais revenir au propos de bienvenue de Chamal ce matin je voudrais vous parler de la situation de migration en Allemagne migration et immigration en Allemagne et c'est un grand plaisir de parler après notre collègue Olivier je voudrais vous parler de la perturbation et je suis psychologue je me suis dit que je voudrais vous présenter le contraire d'une perturbation alors la perturbation quel serait le contraire peut-être de remède la perturbation ça me donne l'impression d'une crise d'un bouleversement d'un choc alors pour moi je pense que la perturbation et les remèdes c'est un bon peur cela fait bon ménage et je voudrais également appliquer ce contraire sur le problème de la migration parce que ceci a préoccupé les milieux politiques pendant les trois ans les derniers trois ans je voudrais vous donner quelques statistiques quelques données sur un système d'enseignement technique et formation professionnelle qui est déjà bien établi nous avons reçu des présentations des pays qui sont en train d'établir un tel système et de ETP FP et en Allemagne nous avons un système d'enseignement technique et de formation professionnelle bien mature bien établi vous voyez ici le nombre de places cette année-ci il y avait 572 000 pest proposées aux jeunes ce sont la plupart d'entre eux dans les entreprises privées ce qu'on appelle la formation en alternance il y a 550 000 qui sont proposées dans le secteur de l'économie ça fait une augmentation de 10 000 par rapport à 2016 et vous voyez que sur les 572 000 426 000 sont proposées dans les entreprises privées et ce sont des chiffres très positifs ma ministre a présenté ces chiffres au Parlement elle en était très contente elle a réclamé que le secteur privé est en bonne santé les parties qui sont au gouvernement ont applaudi ils disaient super les chiffres sont excellents l'opposition n'était pas d'avis n'était pas d'accord ils disaient non c'est pas vrai les chiffres sont embellis il y a des embellis il y a des enjeux tout de même il y a des défis ce qu'il faut savoir c'est que le rapport entre hommes et femmes n'est pas vraiment sur un pied d'égalité parmi les apprentis parmi les jeunes qui choisissent cette formation en alternance il y a beaucoup plus d'hommes que de jeunes femmes c'est peut-être lié aux métiers qui font partie de ce système de formation en alternance tels que les mécaniciens de voiture les mécanos mécaniciens alors le rapport le pourcentage des femmes pose un problème puis nous constatons que la participation des jeunes issus de l'immigration c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un passeport allemand pose également un problème parce que leur participation n'est que la moitié de la population à nationalité allemande les jeunes étrangers ont un taux de participation qui n'est qu'à 50% des jeunes allemands et puis il faut également dire qu'il y a 290 000 jeunes qui ne sont pas prêts à suivre une formation en alternance parce qu'ils n'ont pas les compétences requises il leur faut d'abord un cours de préparation pour être au niveau pour faire une telle formation en alternance malheureusement il faut également dire que souvent ce système de formation en alternance n'est pas vu au même niveau qu'une carrière universitaire et malgré cela il faut également dire qu'il y a des jeunes qui ne sont pas prêts pour faire une formation en alternance qui doivent d'abord rattraper le retard éducatif pris et puis il faut également dire que 200 000 étudiants en Allemagne des écoliers quittent l'école sans avoir un diplôme à la fin et il faudra d'abord finir avec un diplôme d'école en fin de scolarité pour pouvoir faire une telle formation je voudrais maintenant vous montrer le défi annuel à relever j'espère que ça marche maintenant alors malheureusement les interprètes n'entendent plus le monsieur quand il s'éloigne du micro alors le chiffre clé est s'il y a 100 personnes qui cherchent un emploi en formation en alternance nous avons 105 propositions c'est à dire il y a un accident de poste pour 100 personnes qui cherchent un emploi il y a 105 propositions cela ne veut pas forcément dire qu'il y a ces propositions qu'il y a ces offres à l'endroit où il les faudrait il se peut qu'il y a par exemple des postes libres en Bavière mais il y a des étudiants ou il y a des jeunes qui cherchent un emploi au nord alors prochain transparent nous voyons que la formation en alternance est toujours le pilier d'éducation principale nous avons là une comparaison entre le système de l'ETFP et les études universitaires malheureusement l'interprète n'a pas entendu le reste désolé alors si on fait les calculs et on enlève les étudiants les jeunes étrangers nous voyons que c'est toujours le système de formation principal pour les jeunes mais il faut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'université c'est à dire que l'écart entre les carrières universitaires et l'ETFP est en diminution je suis désolée en fait le passage des transparences se fait automatiquement j'y suis pour rien il y a encore un autre sujet que je voudrais aborder brièvement sur ce transparent nous essayons de dire qu'il y a des jeunes qui ont le diplôme scolaire pour aller à l'université qui ont le bac mais qui choisissent tout de même de faire une formation pratique en alternance mais nous voyons que le pourcentage est en diminution il y a une tendance à la baisse le système de l'ETFP a toujours été un système très inclusif ceux qui avaient peut-être décroché un peu à l'école avaient toujours les moyens de faire une formation en alternance il ne fallait même pas avoir un diplôme en fin de scolarité on pouvait toujours faire une formation en alternance mais nous constatons que les employeurs sont de plus en plus exigeants aujourd'hui c'était la situation traditionnelle puis il y a eu cette rupture cette perturbation en 2015 selon les estimations nous avons eu l'arrivée de 1,5 million de réfugiés les chiffres changent un peu en fonction des sources mais depuis nous avons vu une baisse mais Padipe disait déjà que c'était que les réfugiés qui venaient des pays limitrophes qui venaient de notre voisinage dans 20 ans il y aura peut-être des millions de jeunes qui n'auront plus les moyens de vivre en Afrique qui voudront faire la traversée de la Méditerranée les pays d'origine principaux des réfugiés en 2015 étaient la Syrie l'Irak l'Iran l'Afghanistan l'Erythrée et la Somalie la plupart de ces réfugiés qui sont venus s'abriter en Allemagne ne parlaient pas l'allemand ou avaient des connaissances linguistiques très très limitées la situation familiale était très fragmentée très fragile souvent les familles étaient réparties il y avait une partie qui était restée en Syrie une partie qui restait au Liban en Turquie en Afrique du Nord et nous avons également constaté que la plupart de ceux qui venaient étaient des jeunes hommes âgés de 18 ans à 25 ans et c'est en fait très jeune si on fait la comparaison entre la population d'immigrés de réfugiés qui venait et la moyenne d'âge de la population allemande quels sont les enseignements à en tirer quels sont les remèdes soi-disant pour le ministère fédéral de l'éducation et la recherche je dois dire que tout au début nous étions un peu naïfs et moi aussi j'étais un peu naïf en partie du principe on croyait que les réfugiés avaient des bonnes compétences d'apprentissage nous étions convaincus qu'un an d'apprentissage linguistique serait suffisant pour avoir le niveau pour faire une formation en alternance mais en fait cela était bien sûr erroné pour 90% et on avait également l'idée que les réfugiés allaient résoudre notre problème démographique il y a un vieillissement de la population en Allemagne beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à assurer la génération à suivre parce qu'il n'y a pas les filles ou les fils prêtes à reprendre à assurer la relève mais en fait pour les réfugiés qui avaient beaucoup de problèmes à régler ils n'avaient pas forcément la persévérance de faire une formation en alternance sur deux ans trois ans avec un faible revenu c'est-à-dire que ce secteur n'était pas forcément très attrayant pour les réfugiés et nous étions un peu naïfs on n'avait pas prévu ces problèmes alors le ministère fédéral d'éducation et de recherche a lancé des douzaines d'initiatives le ministère des familles a fait pareil le ministère du développement économique et de la coopération a fait de même mais sans la moindre coordination il y avait également beaucoup d'enthousiasme au sein de la communauté d'entreprise mais là également il y a eu des frustrations sur beaucoup d'entrepreneurs qui ont recruté des jeunes réfugiés à l'époque pour une formation en alternance et ils étaient frustrés dans les espoirs les attentes parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont décroché nous sommes encore en train de guérir soi-disant la phase de remise la phase de guérisse nous sommes en train de réorganiser notre système première étape était de définir le statut d'un réfugié pour l'instant nous avons une situation où seulement ceux qui enfouissent des pays où il y a la guerre la guerre civile seulement ceux ont le droit de rester nous souhaitons créer des guichets uniques ceci n'est pas encore une solution bien établie la solution parle toujours des camps d'incarcération pour les réfugiés le ministre de l'intérieur les appellent les centres d'accueil pour traiter des demandes d'asile je ne sais pas si vous suivez les actualités en Allemagne il y a eu un grand scandale il y a une agence qui est responsable pour les demandes d'asile qui s'appelle BAMF c'est une agence qui relève de la compétence du ministre de l'intérieur et on a constaté qu'il y avait de la corruption dans les milliers de cas il y a même des rumeurs que des droits d'asile ont été vendus des titres de ce jour auraient été vendus aux demandeurs d'asile il y a un grand scandale et pour l'instant les enquêtes sont lancées mais vous pouvez trouver les informations aux actualités aujourd'hui et demain alors qu'est-ce que nous avons fait d'abord il faut assurer l'intégration linguistique il nous faut des milliers de profs pour les cours de langue d'ici au lendemain nous avons maintenant un programme intégré de langage et dans deux ans ou trois ans ce programme aboutit au niveau ce qu'on appelle B1 c'est un certain niveau de connaissance de langue qui suffit pour faire une formation en alternance même certains disent que ce niveau B1 n'est pas suffisant qu'il faut avoir au moins le niveau B2 il a également eu des changements législatifs aujourd'hui ceux qui font une formation en alternance ne peuvent pas être rapatriés on ne peut pas les expulser alors si les jeunes n'ont pas de titre de séjour sûr les employeurs ne s'intéressent pas pourquoi former un jeune si je ne suis pas sûre s'il peut vraiment rester jusqu'à la fin de la formation en alternance alors pour cela nous avons créé un statut la plupart des étudiants qui commencent une formation de trois ans peuvent rester au moins jusqu'à la fin de leur formation jusqu'à ce qu'ils ont un diplôme et dans la plupart des cas les jeunes peuvent encore rester pour au moins deux ans après avoir fini leur formation pour les afghans il n'y a malheureusement pas de solution la plupart des afghans doivent retourner dans leur pays d'origine et nous sommes en train de chercher une solution là et d'assurer un suivi nous avons également fait passer en revue nos programmes de soutien pour les enfants de migrants et nous avons en fait renforcé les programmes pour les jeunes parce que nous ne souhaitons pas renforcer et cimenter cette segmentation et cette fragmentation et surtout ne pas créer de ghetto et il faut savoir qu'on ne veut pas créer la concurrence entre les jeunes allemands et les jeunes immigrés pour cela nous avons également relancé les programmes et nous sommes en train de on n'a pas créé de nouveaux programmes de soutien pour les jeunes réfugiés mais nous avons renforcé les programmes existants et puis nous avons également revu nos attentes notre perspective pour avoir une vue plus réaliste si quelqu'un arrive ici qui n'a pas été scolarisé alors si quelqu'un vient de l'Afghanistan qui est un alphabète qui n'a pas été scolarisé on ne peut pas croire que cette personne peut rattraper le retard pris dans un an et dans ce cas-là nous disons aujourd'hui qu'il faut au moins jusqu'à six ans pour avoir un certificat un diplôme d'enseignement technique au lieu de trois ans mais c'est certainement frustrant pour quelqu'un qui a déjà fait un long voyage un long parcours pour arriver à un point où il doit encore faire six ans de formation pour avoir un diplôme j'arrive à la fin alors en septembre 2017 il y avait à peu près 27 000 réfugiés qui avaient commencé une formation en alternance dans le système ETFP il y a 10 000 qui font cette formation dans le système conventionnel traditionnel de formation en alternance la grande question qui se posait quoi faire pour ceux qui n'ont pas cette perspective ceux qui sont peut-être trop âgés pour faire une formation de jeunes ceux qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas l'éducation ceux qui commencent à travailler qui font du travail non déclaré le travail informel c'est un problème à relever par le gouvernement actuel il faut savoir que nous avons déjà des communautés d'immigrés bien établis il y a les turcs il y a des portugais qui sont venus dans les années 50 dans les années 60 ce sont des communautés qui ont des organisations déjà bien établies des structures mais à qui parler si on veut organiser il y a un programme pour disons les réfugiés afghans nous sommes en train de créer des points de contact pour ces communautés nouvelles venues et je pense que si vous revenez dans deux ans trois ans vous constaterez qu'on constaterez que nous aurions créé ces points de contact et puis un dernier point il faut savoir que l'Allemagne a vécu un traumatisme public nous sommes passés de cet enthousiasme de cette euphorie que nous avons vécu il y a deux ans trois ans nous sommes passés à la frustration c'est une chute brutale un choc brutal nous sommes en train de nous en remettre mais j'espère que nous allons nous en remettre merci beaucoup Olivier je voudrais vous féliciter pour cette présentation très réaliste très objectif vous avez présenté les ruptures occasionnées par les flux migratoires l'éviens en austria long l'inverse a long ador abh imostri amés madura programme et most de la high school student not going pour higher education but going for technical education et that was true for at least these 3 ou 4 countries germany austria switzerland and others which i come from India and their technical programme is second option the first option always higher education but here vocational programme and higher depending on your aptitude and what you want to do with your life. And I feel Germany is a very good example. Here we are integration of migration and TV program, how they're going together. Thank you so much for raising challenges, but I was really intrigued by your word healing. It's a very interesting way of spiritual way of, other way of looking at disruption caused by migration. So colleagues, I could, but not here, Oliver and other presentations. We spend more time listening to them than I envisage for our questions, but nevertheless, I think we can indulge for another 10 to 15 minutes of comments and questions. Please be ready with your questions or comments to any panelist, or you would like to share from your experience something similar happening in your country. My only request is to be brief, introduce yourself so that we can take note of that. Maybe gentlemen there and there, maybe please use your mic. Please introduce yourself. Hello? Yeah. Bonjour, je m'appelle Rodrigues Nunez, je viens de Chili, du Centre Univoque à Chili. Merci pour toutes les présentations. Moi, j'ai une question spécifique à Olivier. Tout d'abord, félicitations par rapport à ce que vous faites ici avec les réfugiés en migrant et en Chili. Nous n'avons pas tellement d'immigrés comme vous les avez ici, mais bien sûr, ça devient aussi un défi pour notre pays. Alors, vous avez dit, j'ai des questions. Les personnes qui sont introduites dans un système de EFP ne peuvent pas être déportées. Est-ce que ça veut seulement pour le système EFP ou pour tout le système? Et si vous mettez à disponibilité un programme aux réfugiés, est-ce qu'il y a un certain centre? Ou est-ce que vous vous rendez sur place pour les inclure dans les programmes que vous mettez à leur disponibilité? On va prendre encore deux, trois autres questions et après, les panélistes vont répondre. Institut fédéral pour la formation professionnelle. J'aurais une question pour M. Oussou. Vous avez commencé votre contribution en évoquant le manque d'orientation de lien entre le marché du travail et le système de formation professionnelle. Vous arrivez avec une des solutions qui serait le contrat de performance au niveau des établissements. J'aurais aimé savoir quelle est la place des entreprises ou quelle est la place de l'écoute aux entreprises parmi les critères de performance éventuels que vous auriez. Merci. Merci. Très bonne question. Une autre question avant que nous passions vers les réponses? Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Allez-y. Joanne Rizona, et je représente le secteur de réseau de compétences dans l'usine avancée. Et on discute un sujet difficile ici. Et là, il y a également les compétences de déontologie, des compétences morales qui doivent être comprises dans les trajectoires d'appréhension en relation avec les compétences technologiques qui permettent aux gens d'imprimer avec, disons, un imprimant 3D. Et cela est lié au secteur spécifique de EFP, parce que nous parlons d'une usine avancée, l'usine de l'avenir. Mais je me pose la question si les compétences morales et éthiques sont incluses dans vos curriculums. Par exemple, s'il y a des migrants qui sont inclus dans le système de EFP, nous avons quand même des solutions pour eux. Mais est-ce que vous avez considéré sur l'échelle gouvernementale par rapport à introduire les compétences éthiques en tant qu'objectif du résultat final ? Est-ce que c'est clair ? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Nous avons trois questions excellentes. Moi, je pourrais répondre à la troisième question, mais je laisserai tout d'abord la parole à notre collègue du Canada, parce qu'il sera très intéressant à voir, surtout dans l'ère d'industrie 4.0, comment la situation se présente. Alors, Olivier, moi, je voudrais bien répondre à la question du Chili. Alors, afin de comprendre le système, alors je ne serai pas long. Nous n'avons pas une loi sur la migration ou la migration des chercheurs d'emploi. Ce sont, disons, ceux qui se trouvent, qui sont assujettés à la loi d'asile. Alors, la question qui se pose, s'ils sont des chercheurs d'asile ou non ? S'ils ne sont pas chercheurs d'asile, ils seront expulsés. Alors, il va y avoir ceux qui sont inclus dans le procédé qui n'ont jamais eu le droit de travail. Et aujourd'hui, on a dit, bon, maintenant, on demande d'asile et on a déjà les possibilités de travailler ou également dans l'EFP. Mais au fur et à mesure, il va y avoir la décision devant une commission juridique. Et après, ils vont dire, vous êtes accepté, vous êtes justifié, c'est justifié, très bien. Pour d'autres, il y en a, bon, l'histoire n'est pas logique, on ne croit pas à ce que vous dites. Votre pays est sûr et eux, ils vont recevoir un lettre et eux, ils seront obligés de quitter l'Allemagne dans un intervoile de trois semaines. Et dans ce processus, vous avez, disons, par exemple, vous êtes inclus dans l'EFTP, alors l'entreprise a investi et on a dit, bon, n'importe comment la demande d'asile va se finir, le cours doit être terminé et vous auriez la possibilité de travailler avec cet employé pendant deux ans. Et après, ils peuvent rester tout le temps. Mais cela n'a pas existé dans l'histoire et ça fait partie, disons, de la cure parce qu'il y avait beaucoup de frustration par rapport à ça. Et deuxième question, beaucoup d'informations sur les EFP. Les jeunes garçons, ce sont surtout des garçons, ils ne comprennent pas ce que c'est l'EFP. Alors, les mécaniques, ils apprennent normalement dans les rues d'Afghanistan avec un oncle et nous, ce que nous faisons, c'est, disons, un travail avec les Porsche de haut de gamme. Pour eux, c'est quand même un changement, beaucoup d'appréhension aussi. En Afghanistan, ça serait peut-être la formation universitaire. Des fois, il y a du succès et des fois, il n'y en a pas. Et la troisième question par rapport aux compétences éthiques, ça, c'est inclus dans le cours linguistique parce qu'il y a un ministère intérieur. Il y a 900 euros qui sont consacrés aux cours linguistiques et il y a 60 ou 100 heures d'appréhension interculturelle en apprenant, disons, l'histoire de l'Allemagne, quels sont les états que nous avons dans la République fédérale, quel est le nom du président et tout ça. Alors, il faudra l'introduire. Mais notre communauté a plus de soucis par rapport à la ponctualité, la propreté, la sécurité. Parce que si on ne comprend pas la langue, par exemple, s'il y a un élément chimique qui peut créer un danger et vous ne comprenez pas que c'est un danger, c'est difficile. Mais nous n'avons pas de solution formalisée par rapport à ça. Merci Olivier pour ta réponse. Et maintenant, c'est à Olivier. La question m'a été posée de savoir quelle est la place de l'entreprise dans le contrat de performance que nous attendons des centres de formation professionnelle. Alors, là-dessus, il faut rappeler que par le passé, c'est que c'est passé, c'est qu'on est fonctionnaire, on est chef d'entreprise, on n'est pas forcément lié par des résultats, par des performances. Alors maintenant, le contrat de performance qui sera proposé, ou bien le projet de contrat de performance qui sera proposé, l'entreprise joue un rôle en amont, aussi bien en amont qu'en aval. Parce qu'au moment du recrutement, l'entreprise est représentée à travers les différentes fêtières que nous représentons dans le comité de gestion. Mais au cours de réalisation du projet, le chef d'établissement va forcément s'appuyer sur les entreprises de son secteur. Et c'est en cela que nos secteurs privés, nous allons mobiliser nos membres à collaborer véritablement avec ces dirigeants de service d'établissement qui seront retenus, afin de pouvoir permettre de donner les moyens ou bien les instruments à ce chef d'établissement-là d'atteindre les performances qui seront fixées lui-même. Parce qu'on ne veut plus recruter pour recruter. Monsieur, vous êtes directeur du centre, voilà ce qu'on attend de vous en général. Et si au bout d'un certain temps on évalue que ces performances ne sont pas atteintes, il est bien entendu qu'on va peut-être procéder autrement ou à notre recrutement. Donc pour résumer, je veux dire que l'entreprise est en amont de par la sélection du candidat, mais au cours du processus aussi parce que les entreprises du secteur sont mobilisées afin de collaborer à la réalisation des objectifs qui se sont fixés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Et maintenant je passe la parole à Denise pour refléter un exemple du Canada sur la question de déontologie. et je voudrais également aborder la question par rapport au rôle de l'industrie. Alors en ce qui concerne l'aspect éthique au Canada, cela fonctionne comme suit. Oui, alors ça fait partie du professionnalisme en tant qu'individu, alors cela peut avoir un impact sur votre comportement. Alors au moment que vous commencez de travailler en uniforme, par exemple, si c'est un officier de police, une assistante médicale ou une esthéticienne, elles vont utiliser ou porter une uniforme déjà après leur deuxième ou troisième journée en mission. Et ce professionnalisme inclut un comportement spécial parce que tout le monde sait que ça, c'est, disons, le futur officier policier et autres. Cela inclut l'interprétariat, les compétences d'interprétariat, l'excellence de service, la ponctualité dont vous avez parlé, la durabilité. Alors la déontologie fait partie du professionnalisme et de l'appréhension et également une partie de la recherche appliquée. Et là, c'est aussi un aspect important et en ce qui concerne le rôle de l'industrie au Canada, même si nous n'avons pas un ministère d'éducation nationale et nous avons 16 juridictions différentes, il y a un point commun et un, c'est que chaque programme qui commence, que nous désignons un PAC, alors un comité de conseil et au Québec, c'est nommé de manière différente et ce comité de conseil comprend les gens de l'industrie, les représentants de l'industrie, de la communauté qui ont un impact sur le curriculum, le type de stage, l'équipement utilisé, ainsi de suite. Merci beaucoup, Denise, ça c'est excellent, merci pour les commentaires et les questions excellentes. Alors, chers collègues, chers amis, cela nous mène à la clôture de cette session, alors un petit applaudissement à tous les panélistes, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ils ont couvert les trois piliers importants, les institutions, le secteur privé et public de la formation et on a pu faire la connexion des trois aspects. Je voudrais profiter de l'occasion afin de remercier Chamelle, mon collègue, mon bon ami, de m'avoir invité de modérer cette séance plénière, les ODD, l'action pour la lutte contre les changements climatiques et l'architecture globale. Je vous remercie de votre participation, de ces présentations merveilleuses, je suis sûre, il va y avoir certains points qui vont être inclus dans les résultats de cette séance. Et ici, nous parlons des EFTP, des personnes, des partenaires et du planète. Et quand j'ai travaillé en Afrique, j'ai commencé en 2001, on m'a dit, si tu es seul, tu peux aller rapide, mais si tu es en équipe, tu peux aller loin. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.